Générique Retour sur le plateau de La Voix Libre pour cette deuxième partie avec Goulven Boudic et Christine Villevoisin. On a vu dans la première partie toutes les personnalités politiques de la région et quelles conséquences cette élection présidentielle pouvait avoir sur leur avenir, sur leur futur mandat. On a vu tout le monde, il manquait juste une personne à droite, Marc Lafineur, le maire d'Avrier, secrétaire d'État aux anciens combattants. Oui, il a 67 ans, il est médecin de formation, il a été élu conseiller général en 82, puis maire d'Avrier en 83 et il est député depuis 1988. Et il sera candidat aux législatives en juin prochain. En juin prochain, dans une circonscription où ça ne va pas être facile pour lui. Quel avenir pour Marc Lafineur ? Lui, clairement, il voit la députation, il ne va pas au-delà. Oui, et puis avant d'être désigné, Marc Lafineur était un député très actif à l'Assemblée. Patron de l'UMP en Magne-et-Loire. Mais en fait, il a été, il faut le rappeler quand même, il a été désigné dans des circonstances un peu particulières, puisqu'il s'agissait de dégager en quelque sorte le terrain pour Christophe Béchut et de calmer une sorte de conflit qui menaçait entre les deux leaders, avec des générations différentes, mais un conflit de succession quasiment entre Marc Lafineur et Christophe Béchut. Oui, qui sont très proches, puisque Christophe Béchut a commencé sa carrière politique à Avrier, entre adjoint au maire d'Avrier, donc de Marc Lafineur. Et au moment des sénatoriales, effectivement, ils se sont âprement combattus le secrétariat d'État pour Marc Lafineur. Et le Sénat pour... Voilà, c'était le bâton de maréchal, et puis voilà, c'était une façon de dire, on laisse le Sénat... Plutôt sur la fin de son parcours politique, Marc Lafineur ? Il est élu depuis 1988, et donc oui, on peut penser qu'il est plus proche de la fin de sa carrière politique que d'une succession ou d'un renouvellement. Ils ne sont pas sur le même positionnement politique avec Christophe Béchut, Marc Lafineur, très clairement, il affirme cette droite humaniste. D'ailleurs, il faisait partie du courant humaniste au sein de l'UMP, il vient de l'UDF, alors que Christophe Béchut, plus sarkoziste, même s'il s'en défend. Quelle droite en Pays de la Loire ? Alors on sait que la droite, traditionnellement, la droite des Pays de la Loire était plutôt UDF. Aujourd'hui, on dit humaniste. Quel courant va ça poser chez nous ? C'est-à-dire qu'il y a une longue tradition du centrisme, en fait, en Pays de la Loire, mais il y a aussi un point assez important du gaullisme avec Olivier Guichard. Et c'est vrai que ces deux traditions ont voisiné pendant très longtemps, elles se sont alliées. Mais il y a une troisième tradition aussi, enfin, trois traditions, si on peut dire, puisqu'il s'agit en fait d'un phénomène relativement nouveau, c'est le villiérisme en Vendée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les cartes ont été rebattues, alors depuis 2002 d'ailleurs, depuis la création de l'UMP, puisqu'on a vu qu'une partie des centristes n'avait pas rejoint l'UMP. Mais cette partie des centristes est aujourd'hui une portion très congrue, c'est ce qui reste du modem, des troupes de François Bayrou, qui n'a quasiment plus de grands élus dans la région. Même si, à l'occasion des dernières élections présidentielles, des gens comme Jean Arthuis ont pu sembler se rapprocher à nouveau de François Bayrou. Mais c'était au final pour s'en distinguer, puisque Jean Arthuis a appelé à voter Nicolas Sarkozy. – Oui, Jean Arthuis, on peut regarder un petit document, c'était la semaine dernière, dernier meeting au sable de l'Aune de Nicolas Sarkozy. Jean Arthuis est monté sur scène, ça a commencé, c'était un peu bouleux, on regarde la suite. – S'il vous plaît, j'ai décidé au second tour de voter comme vous pour Nicolas Sarkozy. – On retourne la salle après, mais ça commençait mal. – Ça servit sous les applaudissements, mais ça commence sous les sifflets. – C'est très révélateur des tensions qui n'ont pas toujours été portées sur la place publique, mais des tensions que l'on a devinées au sein de la droite et de la droite régionale, en fonction justement de ces trois traditions que l'on a identifiées, de ces trois courants que l'on a identifiés. Jean Arthuis commence sous les sifflets, et ce n'est que l'annonce de son vote qui lui permet d'obtenir les applaudissements. Mais c'est un vrai problème pour la reconstruction de la droite, parce qu'on voit mal aujourd'hui comment la droite régionalement pourrait ne pas prendre position dans le débat général, dans le débat national, contre notamment la droite populaire et contre une tentation qui est à la fois de fidélité au sarkozisme, mais aussi probablement une tentation vers l'extrême droite. – Alors, il reste une minute avant le magazine, quel leader, est-ce qu'il y a un homme qui se dégage pour mener finalement les prochains combats pour la droite ? Christophe Béchut, Bruno Retailleau, Jean Arthuis, Franck Louvrier ? – Là, installé, il y a Christophe Béchut, effectivement sur une droite tantôt humaniste, tantôt un peu plus à droite, mais on voit bien que l'étiquette sarkoziste, il la retire à chaque fois qu'il y a une échéance électorale. Et puis Bruno Retailleau qui vient du MPF et qui lui est clairement à la droite de la droite. – Puis la vraie difficulté à droite, c'est qu'aujourd'hui, la région n'existe plus pour elle en tant qu'institution, puisqu'elle y est minoritaire, elle est minoritaire dans les grandes villes, il lui reste simplement les départements, et en fait, il ne lui en reste plus que deux, où elle est effectivement, enfin trois, où elle est effectivement majoritaire, et vraiment très ancrée, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Vendée. – La Sarthe a toujours un président. – La Sarthe a toujours un président de droite, mais on a vu et on le sait, l'écart se resserre, et encore aux dernières élections, François Hollande y a été majoritaire. Donc les choses sont beaucoup plus fragiles en Sarthe. Donc c'est l'idée même d'un leader régional dont on peut se demander si elle est encore pertinente. – Ok, merci Goulven, merci Christine. Je vous propose de remonter le temps, pas longtemps, quelques jours en arrière. Je vous propose de retourner dimanche dernier, il est un petit peu avant 20h. La suite avec Virginie Charbonneau, montage Claude Boucher. – Les quelles heures ? 19h ? – 25. – 25. – François Hollande, 671. – Nicolas Sarkozy, 1493. – Encore cinq minutes ! – On y croit plus que jamais aujourd'hui, c'est notre chance et on ne la laissera pas passer. – Quel est votre ressenti en ce moment ? – Il n'est pas bon, hein ? – Non, c'est pas bon. – On va attendre 20h avec nous, on peut tirer l'idée. – 5, 4, 3, 2, 1 ! – Les Français ont choisi François Hollande, 51,8%. – François Hollande, élu président de la République. – François Hollande, élu président de la République, avec 52% des suffrages. Nicolas Sarkozy, 48% des suffrages. – Malanga a peut-être fourché tout à l'heure. – Nicolas Sarkozy, donc… – C'était un peu attendu quand même. – Même si on peut toujours penser que dans l'isoloir, il peut se passer beaucoup de choses, mais c'est l'expression de la démocratie, donc il faut respecter le choix qui est fait. C'est… voilà. – Moi, c'est la première fois que je vais découvrir un gouvernement de gauche, donc je suis très heureuse que mes valeurs soient enfin portées en haut de la République, voilà. – J'ai été très émue aussi, parce que ça fait 25 ans que j'attends ça. – C'est vrai que moi, je suis secrétaire départementale de l'UMP, donc écoutez, on était là en tout cas pour avoir une victoire, maintenant ce n'est pas le cas. – Bien, ben écoutez, c'était une belle campagne. – La boule, ce n'est pas un bon exemple sur le plan national. – Nous sommes de droite et vous ne voyez pas la boule, vous passez à gauche. – Oui, malheureusement, c'est normal. – Nous partageons ce soir, évidemment, une grande déception. Je crois que nous avons fait, derrière Nicolas Sarkozy, une grande et belle campagne. Voilà, je vous invite, vous tous, à rentrer. Nous avons six semaines de campagne, six semaines pour faire de cette circonscription, enfin un vrai espoir sur cette agglomération nantaise. Je compte sur vous, je compte sur votre engagement. J'ai la conviction que nous pouvons gagner cette circonscription, mais je ne peux y arriver qu'avec vous, alors aidez-moi, aidez-moi, et nous y arriverons. Merci. – On va parler de la campagne tout de suite. – La campagne était au frais ce soir, on va le laisser six semaines de plus. – Ce que les Français ont choisi ce soir, c'est une certaine idée de la République, c'est une manière de présider la France. et d'abord, l'esprit de justice. – C'est ça le principal message, d'après vous, du vote ? – Absolument, une République réconciliée. – Chère maman, je vais pouvoir me marier demain. Je t'embrasse fort, le changement ! – Voilà. – Ouais, ouais, bon, on est un peu fatigué quand même. – Je suis venu voir un coup. – Je reviens sur Chaland, dans tous les bourses que j'ai passé, c'était Cannes-Barthoux. – Moi, étant plus jeune, oui, quand Mitterrand a été élu, oui, il y avait plus d'espoir. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont peut-être un peu blasés. – Oh, là, Président ! Oh, là, Président ! Oh, là, Président ! Oh, là, Président ! – Quelle soirée pour vous, là ? – Ouais, 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 ouais. – Ah, c'est pas comme en 81, on est un peu plus vieux, quoi. – François Hollande, Président ! On y est enfin, on y est ! – Justice et jeunesse, ça va un petit peu changer, voilà. – Vas-y Lyon ! – Voilà, on est content pour ça. – Comment on vit une soirée comme celle-ci, quand on est militant de droite, justement ? – Eh ben, on va boire des coups avec les copains, et on espère que ça va passer le plus vite possible. Bon, là, on espère se réveiller dans cinq ans. – Je suis ravi ! Comme disait Barbara, l'air est plus léger aujourd'hui. – Ouf ! Ouf ! – Vive la France 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 ! – À la société de Sarkozy ! – C'est le propre ! – Eh ben oui ! – Eh, eh, eh ! – Éclargons ! – Éclargons ! – Éclargons ! – Je vais peut-être me mettre à pleurer, mais vive François Hollande ! J'adore François Hollande ! Bravo à toi, je t'aime ! – On a gagné ! – On espère aussi qu'au niveau des législatives, ça va suivre. Il ne faut pas arrêter la lutte et le combat. – Nicolas, prends du bon temps ! Profite ! Moi, si j'étais toi, personnellement, je dirais un peu au soleil, bravo, mais maintenant, profite ! Voilà ! – Voilà, c'était un 6 mai 2012. En Pays de la Loire ! Merci à toutes les équipes de reportages et équipes techniques qui ont réalisé ce très beau document. Merci, Goulven Boudic ! Merci, Christine Villevoisin ! – Moi, j'aime bien le plan de fin avec le bulletin qui s'en va ! – À la semaine prochaine, donc, un spécial Jean-Marc Ayron ! On saura s'il est à Matignon ou pas ! Merci de votre fidélité ! Très, très bon week-end ! Il va faire beau ! Profitez-en ! – À la semaine prochaine ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501